La Bible nous demande, écoute ton père qui t'a engendré, ne méprise pas ta mère devenue vieille. Proverbe 23, 22. Le commandement donnerait son père et sa mère, et le premier commandement auquel soit attachée une promesse, Ephésiens 6, 2. Deutéronome 5, 16, Lévitique 19, 3. Et la promesse est, tu ne t'en trouveras bien et juras d'une longue vie sur la terre, Ephésiens 6, 3. Cela ne signifie pas que tu doives être d'accord avec tout ce qu'ils disent, ni que tu doives approuver toute leur action. Un jeune devrait toujours avoir un esprit critique. Il faut estimer ce qui nous apporte leur expérience, mais accueillir seulement ce qu'ils peuvent nous enseigner de bon. Il s'agit simplement d'être ouvert pour recueillir une sagesse qui se communique de génération en génération, qui peut coexister vers certaines misères humaines, et qui n'a pas à disparaître devant les nouveautés de la consommation et du marché. Présent.